ouais c'est lourd ça c'est le genre de livre que je dois lire et je te dire certains qu'on par exemple celui là est pas facile le becherel aussi on va en reparler après pourquoi parce qu'on va parler d'apprentissage d'apprendre et d'apprendre à apprendre et en fait c'est un vrai sujet parce que quel que soit ce que tu fais dans ta vie et tout particulièrement sur le côté professionnel eh bien tu dois apprendre de nouvelles choses on doit toujours s'adapter se réadapter et c'est encore plus vrai aujourd'hui on va mettre les livres un peu de côté ça va être ça va être encore plus vrai aujourd'hui parce que finalement on est dans un monde qui a en totale mutation et on le voit depuis l'arrivée d'internet l'information n'a jamais été aussi abondante et en même temps comment arriver à gérer cette information là et plus encore là je vais te parler justement de tout cela de l'apprentissage de la mémoire de la mémorisation et tout particulièrement avec une méthode que j'ai développé il y a quelques années qui s'appelle la mémoire de sherlock et cette ce programme cette approche eh bien c'est celle qui finalement que j'avais déjà moi qui m'a permis d'apprendre facilement certaines disciplines mais je me suis aussi posé la question la question suivante que tu as déjà vécu à l'école à la fac peu importe ton niveau d'études eh bien on a appris des disciplines et certaines disciplines étaient très lourdes à apprendre voire on a certains profs qui nous ont dégoûté de certaines disciplines moi je me rappelle que rétrospectivement il y avait des disciplines qui auraient pu me plaire qui aujourd'hui me passionnent mais à l'époque lorsqu'on me les a présenté mais bref que ça a plus dégoûté qu'autre chose pourquoi parce que le prof n'avait pas la bonne pédagogie et aussi au delà de ça le programme n'était pas bien acquis de même la grande question tu vois par exemple là ici on a un livre sur le tarot qui aussi faut se le lire il est assez voilà eh bien est-ce que je dois lire un livre en entier est-ce quoi je dois suivre une formation en entière pour récupérer le contenu parmi les livres donc je t'ai montré donc tu as vu celui-là de young young c'est très très complexe à lire et celui ci tu vois par exemple est très intéressant parce que si tu as vu passer j'avais créé une formation votre spirale dynamique est encore disponible d'ailleurs qui va qui va évoluer encore et encore et bien avant cela eh bien je me suis formé forcément au sujet de la spirale dynamique donc j'ai lu ce bouquin qui est un bouquin fondamental j'ai lu d'autres bouquins je me suis formé au travers de la vidéo aussi et en plus de cela je me suis également farci on pourrait dire des articles scientifiques sur la spirale dynamique notamment les articles du fondateur de la spirale dynamique et de ce qui a créé ce qui a généré après la spirale dynamique ça a été la même chose sur les néagrammes j'ai même retrouvé des vieux audios de claudio nadal qui datait des années 80 bref comme tu le sais si tu suis mon contenu si tu suis mes formations tu sais que généralement je vais creuser le sujet je vais creuser loin mais la question c'est comment faire pour le faire bien et le faire aussi avec plaisir est ce qu'il faut vraiment tous se farcir ou pas la réponse déjà elle est non il ya une façon d'apprendre il ya même plusieurs façons d'apprendre et là on en revient à la personnalité on a revient la connaissance de soi en fonction de qui tu es ton mode d'apprentissage va être bien spécifique par exemple mais justement il ya un outil que j'explique sur la mémoire de sherlock une approche qui est justement au travers de la pnl il ya des concepts clés qui permet de savoir quel est le point d'apprentissage fondamental ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur la pnl à la base pour refaire ce petit cette petite parenthèse là dessus c'est que les créateurs de la pnl se sont aussi beaucoup inspiré de l'apprentissage ils ont regardé notamment les travaux de gregory bettsson qui justement à développer pas mal de choses sur apprendre apprendre à apprendre et également virginia satire mais pas que ils sont intéressés également à milton erickson sur l'hypnose ericksonienne ce qui a donné plus tard le nom de l'hypnose ericksonienne grâce à la pnl grâce au créateur de la pnl et il était vraiment à cette notion de comment on peut arriver à prendre des connaissances à prendre des capacités rapidement et surtout agréalement et en accord avec soi de même tu vois l'apprentissage tu en as besoin c'est évident mais aussi si jamais tu as des enfants et bien on se rend compte que le processus d'apprentissage ben il n'est pas forcément adéquat et d'ailleurs ces processus d'apprentissage c'est ce que moi même j'ai transmis à ma famille et ça permet justement de créer également de l'abusement sur l'apprentissage et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple parce que la connaissance est fondamentale et encore plus j'insiste là dessus sur un monde en perpétuel changement et perpétuelle adaptation si on était il ya 300 ans en arrière 400 ans en arrière voire plus loin encore bien là l'apprentissage la connaissance aurait pu aider permet d'avoir de l'avance cependant le processus d'évolution des sociétés il ya plusieurs siècles en arrière il était plutôt long on le voit par exemple l'arrivée de l'antiquité jusqu'au moyen-âge le moyen-âge ça a été un processus très long jusqu'à la renaissance qui a amené après le monde moderne et après on a vu cette accélération de connaissances donc on doit sans arrêt devoir s'adapter la question c'est comment faire est ce qu'il faut plutôt aller sur des livres il faut plutôt aller sur des vidéos youtube est ce qu'il faut plutôt aller sur des formations est ce qu'il faut aller plutôt sur de l'arrange de l'apprentissage en mode audio en mode vidéo en mode lecture la réponse en fait c'est oui pour tout ça et en même temps ça va dépendre de chacun tu vois par exemple moi lorsque je donne une formation lorsque j'enseigne quelque chose je fais je prends en sorte les différents types d'apprenants certains ont besoin d'apprendre c'est peut-être ton cas on prend ça d'apprendre pourquoi et bien quelque chose fonctionne d'autres ont juste besoin de savoir comment ça fonctionne et la question du pourquoi et du comment sont pas la même chose mais aussi au delà de ça tu vois moi quand je vais je suis quand je me forme sur une formation j'ai pas besoin de la vidéo moi c'est l'audio c'est le son que j'enregistre et en même temps j'ai un livre sous les yeux et bien là je suis dans du visuel donc là le la vision est aussi nécessaire mais en même temps livre est ce que tu vois par exemple on a besoin de se taper un livre de young de 300 et quelques pages bon ça peut paraître pas beaucoup 300 quelques pages pour certains mais du young c'est compliqué autre point tu vois par exemple ici on a le becherel espagnol alors ça aussi parlons-en le becherel espagnol donc ça c'est un livre qui m'a aidé sur mon apprentissage de l'espagnol ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà parlé je vis au chili depuis quelques années et quand je suis arrivé ici je parlais pas un mot d'espagnol si je parlais quatre mots hola gracias et c'est même pas grâce c'était gracias donc j'ai dû apprendre et comment est ce que j'ai fait pour apprendre et bien j'ai appris au travers de livres j'ai appris au travers de formation j'ai appris au travers d'applications j'ai appris au travers de séries j'ai appris au travers d'échanges avec justement des personnes mais au pays où j'étais et ça a été difficile au départ mais le le fait de connaître toutes ces techniques toutes ces méthodologies d'apprentissage ça a permis vraiment de pouvoir recevoir l'information recevoir la connaissance le plus rapidement possible et pouvoir prendre même si au début mais forcément sur le process d'apprentissage ça va être un petit peu plus difficile au début plus la partie linguistique on peut voir dans qu'on verra la mémoire sherlock ça dépend vraiment des des disciplines mais une fois que tu as appris les fondamentaux tu peux trouver vraiment du plaisir sur l'apprentissage et faire en sorte de monter très 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 rapidement en connaissance et moi j'ai vraiment cette cette aptitude là lorsque je suis passionné par un sujet d'ailleurs la passion le plaisir l'enthousiasme ça aussi c'est un point clé eh bien je vais pouvoir apprendre une quantité d'informations très vite très rapidement par contre je tombe pas dans un piège et ça c'est un point clé que tu dois savoir je tombe pas dans le piège de d'essayer de d'apprendre tous qui sont tout ce que l'on me dit d'apprendre sur le sujet je vais directement aller à l'information que je souhaite avoir comprendre les fondamentaux tout d'abord ça c'est le point de clé une fois que je l'ai compris je vais pas aller dans certaines spécificités qu'on nous force à apprendre comme par exemple à l'école moi je me rappelle à l'école j'adorais les mathématiques par contre quand il y avait les cours de géométrie je détestais ça c'était vraiment une plaie pour moi la géométrie surtout quand on avait prendre sa règle et son équerre c'était horrible et en fait moi ce que j'aurais aimé c'est apprendre que ce qui me plaît en mathématiques ce qui est plutôt l'algèbre sauf que le cursus scolaire nous impose un cadre rigide sauf qu'on n'est plus à l'école et ce cadre rigide on l'a plus et on a cette possibilité de pouvoir se spécialiser sur certaines choses d'ailleurs la spécialisation c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui plutôt que d'être un grand généraliste un grand généraliste en connaissance qui a une culture générale ça va être bien pour jouer à question pour un champion qui veut gagner des millions mais dans notre vie de tous les jours ça va pas être utile par contre si j'ai des connaissances bien précises comme par exemple moi dans mes domaines d'activité en psychologie humaine à tout ce qui est lié bon plus en détail spirale dynamique enneagramme PNL et bien d'autres disciplines encore d'ailleurs d'autres disciplines autour qui permettent d'enrichir encore plus cela par exemple un peu d'histoire un peu de sociologie des notions clés en spiritualité et autres et bien tout cela va faire que et bien je pouvoir enrichir mon savoir et tout en et c'est ça qui est intéressant tout en développant ma propre propre particularité et d'ailleurs sur la mémoire de sherlock sur le programme justement qui t'apprend à apprendre et bien il ya une particularité bien précise c'est que moi ce que je vais t'apprendre c'est pas à gagner des concours de mémoire on a vu ça c'est toujours un peu impressionnant une personne qui va prendre un jeu de cartes va mélanger le jeu de cartes la personne va prendre le jeu de cartes et va mémoriser l'intégralité du jeu de cartes sauf que ça déjà un ça sert à rien dans la vie courante et de deux en fait ça ça va jouer sur ce qu'on appelle la mémoire à court terme donc on va retenir un grand flot d'informations à court terme mais nous ce qui nous intéresse et j'imagine que c'est pour ça que tu es là avec moi c'est d'avoir vraiment des connaissances qui soient solides et qui soient pérennes donc on est vraiment vraiment sur cette approche là de l'apprentissage et de la mémoire donc de l'apprentissage pérenne et c'est donc ce qu'on va faire sur cette formation qui est la mémoire de sherlock sur cette formation on va voir je vais te les expliquer plus en détail mais on va voir des fondamentaux tout d'abord pour apprendre beaucoup plus vite on va voir également donc j'étais évoqué la pnl justement la pnl et l'apprentissage les points clés que tu dois savoir on va rester un peu dans la pnl juste à côté avec une stratégie dont j'avais déjà parlé j'ai parlé déjà pas mal stratégie la stratégie tesla et la stratégie tesla c'est génial c'est une stratégie de visualisation et on va voir comment justement en utilisant cette projection cette imagination et bien ça va pouvoir renforcer la l'apprentissage mais aussi la mise en application de l'apprentissage ça ça va vraiment être chouette on va voir aussi on va parler des ancrages mémoriels donc ça je reviendrai un petit peu plus sur le sujet après on verra également les associations mentales ça c'est fondamental ça c'est quelque chose que j'ai appris on va dire de façon livresque plus tard mais en fait c'est quelque chose que je faisais naturellement et qui m'a permis de comprendre pourquoi j'apprenais certaines choses beaucoup plus vite que d'autres par exemple moi j'ai une grande capacité avec les dates de te dire tel tel événement c'est le relier à une date précise et en fait c'est une association c'est des associations mentales que je faisais comme par exemple aussi quand tu écoutes de la musique de dire avec c'est tel groupe c'est telle chose à tel film il est sorti à telle date à tel événement ça s'est passé à tel moment donc l'association mentale c'est super intéressant après on va aller un peu plus loin sur une technique que tu as pu peut-être déjà voir qui est citée notamment dans la série sherlock que j'adore avec benedict kumberbatch puisqu'on est la stratégie sherlock autant y aller à fond qui est le palais mental qui est justement utiliser un palais à l'intérieur de soi sur lequel on va mettre les informations que l'on souhaite stocker à moyen et long terme on verra également ensuite comment lire vite et bien comme je l'expliquais voilà si tu te hop je vais casser mon livre de tarot attention nicolas si on revient sur notre ami young si on se fait ce livre comme ça de a à z ça va être très dur et je suis sûr que tu as déjà vécu comme moi et bien ce genre de livre là et bien en fait tu les finis jamais tu commences à les lire tu les finis jamais parce qu'au bout d'un moment tu en as marre celui-là aussi il faut vraiment pouvoir se le lire il est très intéressant sur la personnalité mais bon voilà c'est il ya plein de livres comme ça qui est ça qui est terrible c'est que tu as des livres qui sont excellents en termes de savoir en termes de pédagogie de contenu mais ils sont imbuvable et à côté de ça tu as d'autres livres je suis sûr tu as déjà lu aussi je les aime de moins en moins ces livres là où tu vas avoir je les aime plus d'ailleurs disons les choses telles qu'elles sont c'est ces livres tu vas avoir juste une idée phare et en fait pendant tout le bouquin et bien tu vas avoir 30 histoires différentes qui vont enrober cette idée là donc là aussi je te donne des techniques aussi lire vite et bien pour justement sortir de là et trouver une voie rapide pour accéder à cette information là plutôt que taper un livre de 200 pages qui au bout de 200 pages te dit par exemple think outside the box pense en dehors de la boîte j'ai lu un livre comme ça j'en avais marre à la fin je te le dis et donc là il ya des il ya des techniques ça on va le voir et après on verra enfin comment optimiser sa mémoire donc tout ça on va le voir sur cette formation la mémoire à sherlock et si ça t'intéresse si tu veux me rejoindre sur cette formation qui est passionnante bonne nouvelle parce que si tu regardes cette vidéo c'est que normalement si elle est encore disponible tu regarderas en dessous je t'ai fait 50% de réduction sur cette formation donc 50% par rapport au prix public donc je t'invite à regarder juste en dessous tu as également un paiement plusieurs fois ça si jamais ça sera beaucoup plus simple et ainsi que tu n'es pas de barrières qui à ton apprentissage que tu n'es pas barrière au fait de récupérer des informations qui te sont nécessaires sur ton activité qui te sont nécessaires sur ton développement et sur le fait de pouvoir avoir ce j'allais dire ce petit mais ce coup d'avance vis-à-vis de ben de finalement de l'intégralité de de la population qui est confrontée à tous ces changements et savoir s'adapter savoir s'adapter vite et bien et savoir être compétent 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 dans ce que tu fais voire excellent en termes de connaissance de compétence de savoir savoir et connaissance sont des choses bien diverses et ici bon je vais pas rentrer en détail dessus parce que sinon ça la vidéo serait trop longue ça aussi ça pourrait être vraiment un autre sujet mais vraiment je vais t'apprendre tout cela et ça te permettre pour pouvoir être vraiment optimiser ta capacité d'apprentissage mais aussi pouvoir aider comme je parlais par exemple avec ma famille pouvoir aider ta famille pour aider tes proches si ça tient à coeur à ce que ce soit plus une tannée et que ce soit quelque chose de plaisant et qui puisse vraiment s'enrichir par cela je te laisse regarder le lien en description et ce que je te laisse qu'on va faire également si tu souhaites on va regarder rapidement le contenu de cette formation de quoi il en retourne alors concernant la formation on va retrouver donc huit grandes parties que je vais pas dérouler forcément pour des raisons de de confidentialité de contenu donc on va retrouver tout d'abord on va avoir les fondamentaux pour apprendre plus vite donc là ici on va se focaliser sur la question clé les grandes questions que tu dois te poser qui vont permettre de savoir d'avoir un sens d'avoir une direction souvent quand on va apprendre des choses on y va sans objectif en tête et là on vraiment le fait de remettre au coeur ces notions de d'objectif et de sens ça va aider on va voir également aussi d'un point de vue émotionnel parce que c'est vrai qu'on parle d'apprentissage va tendance tout le temps à avoir quelque chose de plutôt froid de plutôt mental de plutôt mode stratégie technique mais ce qu'il y a c'est qu'on doit prendre en compte fondamentalement la notion d'émotion et de ressenti de la personne et ça c'est ça qui va jouer c'est pour ça que par exemple une personne va s'ennuyer dans les cours d'histoire et plus tard dans sa vie va se trouver passionné par tel ou tel domaine de l'histoire ou des sujets sur lesquels tu n'aurais jamais imaginé que tu aurais aimé à l'école donc là on est sur la partie émotionnelle ensuite on va voir la PNL et l'apprentissage donc là on va voir vraiment le concept de PNL d'apprendre à apprendre et d'apprendre à apprendre à apprendre et on va revenir aussi sur un point clé un point fondamental de PNL qui va justement nous permettre de prendre conscience pourquoi on est si différent par rapport à l'apprentissage il y a trois types majoritaires d'apprentissage et donc on va identifier lequel tu as d'ailleurs rapidement identifié lequel de ces trois types d'apprentissage est ton privilégié ça ne veut pas dire que les deux autres tu ne les as pas ça veut dire juste qu'ils sont un peu moins importants j'ai évoqué ça d'ailleurs précédemment sur la vidéo sur la stratégie Tesla alors là on va voir la stratégie Tesla on va parler de Tesla, du personnage, de son don et son don secret qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a différencié d'Edison qui lui testait, testait, échouait et Tesla lui testait peu et ce qu'il faisait avait, je ne dirais pas non seulement du succès mais aussi au-delà de ça, était innovant comment on peut arriver à créer cette approche d'innovation et justement je vais t'en parler notamment avec un secret de Tesla comment je fabrique certaines de mes vidéos justement en utilisant cette stratégie Tesla ça je t'expliquerai en détail donc là ça va au-delà de l'apprentissage parce qu'on est aussi dans le mode récupérer l'info puis après travailler l'information pour créer quelque chose donc il y a la création qui est derrière la connaissance c'est super intéressant puisqu'on a le savoir livresque je l'évoquais rapidement, savoir et connaissance on a le savoir livresque, le savoir en général mais lorsqu'on va expérimenter les choses on va passer dans le mode de la connaissance c'est-à-dire que c'est là, à l'intérieur et ça, la stratégie Tesla va t'aider donc je vais te donner tu vas voir, elle est assez simple en plus à mettre en place c'est pas quelque chose d'hyper complexe et c'est très très chouette à faire c'est-à-dire qu'on va voir les ancrages mémoriels donc on va voir justement on va revenir sur cette notion de sens de la PNL on va revenir aussi sur la puissance des émotions donc là on revient vraiment sur de la PNL sur un outil de PNL qui est simple aussi la notion d'ancrage et comment on peut l'appliquer à l'apprentissage et comment il va pouvoir nous aider ça va être très intéressant surtout lorsque là ça va être tout particulièrement utile quand tu vas devoir apprendre des choses qui sont un petit peu lourds à apprendre mais tu es obligé de les apprendre ensuite on va voir la notion d'association mentale on va voir deux approches qui va être l'association d'éléments donc comment on fait donc ça c'est un peu ce que je t'ai expliqué comment moi j'arrivais à associer à apprendre rapidement en associant deux choses qui n'ont rien à voir mais ça va plus loin que ça et on va voir également la mémoration des chiffres donc une approche aussi qui va te permettre de mieux mémoriser les chiffres ensuite on va aller sur le fameux palais mental le palais mental de Sherlock Holmes qui justement va permettre d'apprendre en profondeur alors là on va y passer un petit peu de temps on va voir le point clé, la concentration on va parler du cerveau de Sherlock parce que ce qu'il faut voir c'est Sherlock encore une fois on n'est pas sur la performance dans le personnage mythologique dirons-nous, on va appeler la mythologie maintenant c'est tellement populaire qui arrive à observer plein d'indices et à faire des déductions mais au-delà d'observer les indices il mémorise ces indices-là et au-delà du personnage Sherlock Holmes on ne le sait pas forcément mais Conan Doyle s'est inspiré d'un de ses profs Joseph Bell qui donc utilisait les approches de déduction de Sherlock Holmes mais aussi il y a ces notions de mémoire donc on verra les outils dont tu as besoin pour mettre en place ce palais mental et on verra le principe en particulier ensuite on va parler des livres donc de lire vite et bien et là je vais te donner pas mal de ressources donc déjà on va approcher la lecture d'une façon radicalement différente on va rajouter des concepts clés et on va voir également que la lecture ça ne s'arrête pas au livre et on verra d'autres façons de lire je dirais et en d'autres termes d'autres façons de récupérer la même information d'un bouquin mais de façon différente ça serait très utile si tu n'aimes pas lire ou si tu as par exemple des trains de trajet on va aller sur la partie auditive alors non c'est pas juste lire un livre audio il y a d'autres approches et on va en parler plus en détail là-dessus et après on verra comment optimiser ta mémoire on va parler de santé ici on va parler aussi d'exercice de concentration et là on va voir justement comment finalement ta gestion de ton corps va avoir un impact sur ta mémoire voilà donc le programme plus détaillé de cette formation voilà donc tu vois un programme qui est passionnant qui est assez riche en informations donc pour rappel on va apprendre on va voir les fondamentaux ce qu'il faut savoir pour apprendre plus vite on va voir des techniques de PNL comme on a vu pour apprendre plus vite la fameuse stratégie TEL Slack est géniale on va parler de la partie mentale mais aussi de la partie émotionnelle parce que ça compte beaucoup justement sur l'impression sur l'enregistrement des informations on va parler des associations mentales du fameux palais mental juste fascinant on va voir comment lire vite et bien et optimiser sa mémoire la clé c'est voilà c'est de plus être dans cette frustration où tu te retrouves avec voilà toute cette pile de lire à lire et tout un tas de formations de vidéos, de contenus que tu as ça et là que tu sais que tu dois apprendre tu sais qu'ils sont nécessaires à ton apprentissage mais tu n'as pas le temps tu as l'envie tu l'as mais bon voilà mais même parfois tu n'as pas l'envie comment retrouver ça et comment pouvoir vraiment intégrer tout ça de façon efficace claire, nette et pressive et que ça puisse t'enrichir à toi également que ça puisse enrichir ta famille tes amis si tu souhaites leur expliquer ces stratégies qui sont juste redoutables et que j'utilise en permanence c'est ceux depuis j'allais dire des années mais non depuis des décennies je te laisse regarder tu as le lien juste en dessous normalement comme je te disais précédemment il y a une offre réduction à 50% qui est en dessous si tu es encore dans le timing de cette offre donc ne tarde pas de toute façon tu verras les infos dessous si tu es encore sur l'offre ou pas et on se retrouve donc quant à nous de l'autre côté pour t'expliquer tout cela à de suite et on se retrouve donc à de suite à de suite et on se retrouve donc à de suite Sous-titrage ST' 501